Musique On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture Je vais vous présenter les romans que j'ai lus début avril Mais avant ça, j'ai complètement oublié de vous parler de ma première lecture audio que j'avais faite fin mars, en tout cas que j'ai fini fin mars et qui aurait dû être dans la lecture d'avant Mais comme je n'ai pas le livre en physique, j'ai complètement zappé Donc je vais vous en parler maintenant Il s'agit du roman Le Bureau des Affaires Occultes de Eric Foycier publié au livre de poche en petit format C'est le premier tome d'une saga dans lequel on va suivre un inspecteur Valentin Anverne Et on va avoir deux histoires en parallèle D'un côté, on a la traque du vicaire Donc on comprend que Valentin traque ce personnage horrible qui dans le passé a séquestré des enfants On a parfois tué et les a violés en fait Donc c'était un pédophile qui sous ses deux ordres, un homme de foi réussissait à réaliser toutes ces atrocités Et Valentin est animé d'une envie de vengeance particulière Il cherche à tout prix à venger Damien Et ce Damien, on le découvre à travers son journal intime dans lequel il raconte comment il s'est retrouvé à être sous les griffes du vicaire en quelque sorte De l'autre côté, on a une autre enquête Puisque Valentin Verne va être muté D'abord il travaille, je ne sais plus s'il travaille à la sûreté Je ne sais plus exactement Mais il travaille dans un département Et il va être muté dans un autre Pour travailler sur une enquête Puisqu'un jeune homme de bonne famille Tout ce qu'il y a de plus normal Lors d'une réception pendant laquelle on devait annoncer ses fiançailles C'est jeté par la fenêtre Et donc c'est suicidé Et c'est vraiment un énorme choc pour la famille Qui ne comprend pas ce qui a pu se passer Et on va découvrir qu'il y a eu plusieurs personnes Qui pareil, en apparence, étaient en bonne santé N'avaient aucun problème Et qui se sont suicidées Et Valentin va donc être amené sur la piste Sur une piste un peu ésotérique C'est clairement un thriller avec une part d'ésotérisme C'était la première fois que je lisais un livre audio J'avais pris sur Nextory Puisque j'avais, j'ai toujours d'ailleurs 60 jours offerts Et j'étais hyper enthousiaste au début Notamment parce que moi j'ai toujours cru Que le livre audio ne me correspondrait pas du tout Et donc j'étais assez contente de me rendre compte Que je peux tout à fait focaliser mon attention sur le livre Que je sois en voiture, que je sois en train de faire le ménage Ou quoi que ce soit Et que j'avais un peu peur d'avoir toujours mes pensées qui vagabondent Mais ce n'était pas le cas Et j'aimais bien le narrateur Je dois dire que je trouve qu'il a une voix assez apaisante Il lit bien Ni trop vite, ni trop doucement Bien sûr si j'avais lu le roman par moi-même Je pense qu'en 3 jours c'était fini 3-4 jours Là je l'ai traîné je pense sur 10 jours à peu près Mais c'était une bonne expérience Par contre le côté négatif C'est que je me suis rendu compte Que le fait de m'aide beaucoup plus longtemps à lire le roman Fait que je m'enlace Parce que ce ne sont pas des grosses briques Faites pour être lu sur 10-12 jours C'est un thriller Donc pour moi c'est fait pour être lu rapidement De manière générale je crois que je l'ai déjà dit Mais les thrillers c'est vraiment des choses que j'aime lire en 2-3 jours max Parce que j'aime être à fond Le dévorer Et après voilà c'est fait Mais au moins je les connais à toute l'histoire Et là du coup le fait d'avoir traîné ça a fait que j'ai fini par franchement Me lasser de l'histoire Me lasser de l'enquête J'en avais un peu marre en fait du coup Et donc c'est vrai qu'il y a des révélations intéressantes L'enquête en soi était intéressante Mais à la fin j'étais plus du tout dedans Et comme c'était la première fois que je lisais un livre audio Je ne savais pas trop si c'était dû au livre Ou si c'était dû au format Depuis j'ai relu d'autres livres audio Et je dois dire que ça me fait ça à chaque fois Je suis toujours très enthousiaste Au début Et puis une fois qu'on arrive au 3 quarts du roman Je commence franchement à en avoir marre Et j'ai qu'une hâte C'est de finir le roman Et pourtant j'ai lu des livres audio beaucoup plus courts Donc là le bureau des affaires occultes C'était à peu près 10-11 heures Mais j'en ai lu qu'il faisait 5-6 heures Mais en fait c'est pareil Ce sont des romans que je sais que toute seule J'aurais pu les lire en une ou deux journées Et je pense que le fait de le faire traîner, traîner, traîner Sans qu'il se passe énormément de choses C'est juste moi qui écoute lentement finalement Fait que je finis par me lasser Donc pour faire le point sur le bureau des affaires occultes C'était un bon roman J'ai trouvé qu'il était quand même bien écrit J'ai aimé le style J'ai aimé les personnages J'ai aimé l'ambiance de ce Paris très sombre Puisque ça se passe il me semble dans les années 1830 Si je dis pas de bêtises C'est assez intéressant du point de vue historique aussi Il y a pas mal de politiques qui entrent en jeu Et ça m'a plu C'est à chaque fois que je lis des romans comme ça Je me dis qu'il faut vraiment Que je me renseigne un peu plus sur l'histoire de France Parce que je trouve qu'autant à l'école on apprend beaucoup de choses Charlemagne, les Capétiens, Louis XIV, Louis XVI Mais je trouve qu'après On a beaucoup moins de connaissances On a encore Napoléon Mais il y a plein d'événements de l'histoire de France Où j'ai l'impression d'être très ignorante Et à chaque fois ça me donne envie de me renseigner un peu plus Parce que je me rends compte que je mélange un peu tout Donc voilà c'était un bon roman Mais le fait de l'avoir lu en livre audio Je sais pas J'ai l'impression que ça l'a quand même un peu desservi à mes yeux Et du coup je suis pas spécialement enthousiaste A l'idée de lire la suite Et en tout cas j'ai vu pas mal de moins bons avis Sur ce deuxième tome en plus Donc pour le coup ça va pas être une priorité Maintenant on va passer aux 4 livres Qui ont été lus pendant la première moitié d'avril Et on commence tout de suite avec Les heures silencieuses de Gaël Joss C'est un tout tout petit récit Comme vous pouvez le voir il fait à peu près 80 pages Donc c'est plutôt une nouvelle qu'un roman Et dans cette histoire on va suivre une jeune femme Dont j'ai oublié le nom Mais qui est censée être la femme sur le tableau En tout cas elle part de cette idée là Que la femme du tableau qu'on voit en train d'écrire Est en train d'écrire son journal intime Et pendant un mois c'est son journal intime en fait Et en fait alors ça se passe en Hollande Au 17ème siècle Et elle va un peu raconter sa vie de tous les jours Donc des petits événements qui peuvent lui arriver Elle va parler de ses enfants Elle va parler de son mari De leur... du métier de son mari Puisqu'il travaille pour une compagnie de navigation Les risques que ça comporte Son envie quand elle était jeune De voir le monde aussi De parcourir les mers Mais forcément elle n'a pas pu Puisqu'elle était une femme Et elle va revenir sur deux événements Qui l'ont beaucoup marqué quand elle était jeune Voilà Je ne pense pas en dire plus Parce que forcément c'est un très petit roman Donc ça n'aurait pas d'intérêt Je dois dire que j'étais assez déçue Parce que Gaël Joss On avait vu énormément de bons avis Qui louait son style Sa plume Ses histoires courtes mais percutantes Et du coup je pense que je m'attendais A une Stefan Zweig au féminin en fait Et ce n'est pas du tout le cas Alors je n'ai rien du tout à dire Contre sa plume J'ai trouvé au contraire Qu'elle avait un très joli style d'écriture C'était très poétique C'était très bien écrit Notamment là ça se passe au 17ème siècle Pardon Donc il faut quand même avoir Un certain niveau de langage Et c'est tout à fait le cas C'est bien respecté Mais honnêtement c'était super ennuyant Il ne se passe rien C'est vraiment de la vie quotidienne Mais des fois la vie quotidienne Peut être sublimée par d'autres choses Par la manière qu'on a de la raconter Mais là j'ai trouvé que le tout Finalement était très plat J'ai eu aucun attachement pour ce personnage J'ai trouvé que c'était comme si on Pioché au hasard dans la vie de quelqu'un Un mois et qu'on nous le déballait Il n'y a pas vraiment de début Il n'y a pas vraiment de fin Il n'y a pas vraiment de but à cette histoire Et donc voilà je l'ai lu rapidement Je suis contente d'avoir découvert sa plume Mais ça ne m'a clairement pas transcendée Ensuite je vais revenir très doucement Enfin très vite plutôt Sur le roman d'après Il s'agit de Une pensée de magie de Michel Harrison Publié aux éditions Seul Jeunesse Puisqu'il s'agissait déjà d'une relecture Je l'ai déjà lu il y a deux ans Et ensuite parce que j'ai l'impression De vous avoir bassiné avec cette série De multiples fois Que ce soit dans ma vidéo sur les sagas Que ce soit dans ma vidéo book haul Que vous aurez déjà eu Quand vous verrez cette vidéo là Donc je ne vais pas revenir dessus Si ce n'est pour vous dire Que c'est une excellente série De littérature jeunesse dans lesquelles on suit trois sœurs Qui vont essayer de briser la malédiction Dont elles sont victimes Il y a de l'humour Il y a des moments d'émotion Il y a pas mal de péripéties Il y a un lien sororal fort C'est vraiment de la littérature jeunesse Très très qualitative Et je la recommande Ensuite on va passer encore à une saga Il s'agit de Arsène Lupin contre Erlok Sholmes Je ne sais pas trop comment il faut prononcer ça De Maurice Leblanc Publié dans cette très jolie couverture Du livre de poche Alors Arsène Lupin C'est une saga en fait Bien sûr je connaissais le personnage Mais j'ai commencé à lire les romans Seulement en 2021 Et j'ai adoré Je me suis vraiment demandé Pourquoi est-ce que j'avais passé tant de temps Sans le connaître Parce que clairement à l'adolescence J'aurais été trop trop fan aussi J'aime beaucoup la façon dont c'est écrit J'aime beaucoup le côté irrévérencieux L'humour d'Arsène Lupin Alors après il est vraiment clairement Moralement c'est très très discutable Mais il est tellement espiègle Et il a tellement ce côté Gentleman cambrioleur Comme le dit le titre du premier Premier tome C'est vraiment ça quoi C'est un voyou clairement Mais qui garde ses bonnes manières Qui a une façon de vivre Qui a son code d'honneur Qui peut être discutable ou pas Mais qui garde un certain esprit chevaleresque Et un certain esprit de galanterie Qui fait qu'on ne peut pas s'empêcher De s'attacher à lui Dans ce tome là On va donc avoir la confrontation Entre les deux géants Puisque ici évidemment Le personnage opposé à Arsène Lupin C'est Sherlock Holmes Travesti avec un autre nom en fait Puisque forcément Arthur Conan Doyle N'avait pas donné son accord Et d'ailleurs il a apparemment été Pas très ravi de cette écriture Donc là on a forcément les deux Qui s'affrontent Et j'ai trouvé ça très jouissif à lire Puisque ce sont deux esprits brillants Mais l'un au service plutôt du mal Et l'autre au service du bien Pour le résumer très grossièrement Il y a énormément d'humour Notamment avec le personnage de Wilson Qui est censé être Watson Et qui est un abruti total En complète admiration Devant Sherlock Holmes Et j'ai trouvé ça très très drôle à lire Les enquêtes sont vraiment bien aussi C'est plein de petites histoires Qui vont finir par toutes se recouper Comme d'habitude c'est hyper entraînant Il y a un rythme assez rapide Beaucoup de remondissements Beaucoup de coups de théâtre Et j'ai passé un super moment de lecture Avec ce roman Et enfin on va finir avec Satin Grenadine De Marie Desplechin Publié à l'école des loisirs Il s'agit d'un roman Qui fait partie d'une saga C'est le premier tome De la trilogie des filles du siècle Ça se passe au 19e siècle Et on va suivre dans chaque tome Une fille différente A priori je pense qu'elles n'auront pas le lien Et qu'elles ne sont pas amenées A se rencontrer Mais je verrai par la suite Mais elles ont chacune Une condition sociale différente Donc dans celui-ci On va suivre Lucie Qui a 13 ans Et qui est plutôt une jeune fille bourgeoise Elle a un grand frère Qui ne prête pas beaucoup attention à elle Elle a des parents Qui n'en ont rien à faire d'elle Globalement Elle n'était pas spécialement désirée Elle a été envoyée à la campagne Pendant des années Et puis finalement Ils l'ont rapatriée à Paris Pour vivre avec eux Mais elle Elle n'est pas spécialement heureuse Ou elle n'a pas spécialement D'attachement envers ses parents Par contre Sa gouvernante C'est une vieille cousine De la famille non mariée Qui s'occupe d'elle Et qui l'emmène tous les jours Au parc Qui essaye de l'éduquer Qui pense que les filles Devraient avoir accès A un peu plus d'éducation Savoir un peu plus de choses De manière générale Être plus instruite Et elle essaye Voilà un peu en douce Des parents De l'éduquer Et au gré de plusieurs aventures Lucie va un peu s'ouvrir au monde Notamment parce qu'elle va se mettre A fréquenter un peu plus Les domestiques De sa maisonnée Notamment une jeune fille Fanny Qui va un peu lui ouvrir le monde Parce qu'elles n'ont pas Tellement d'écart d'âge Mais elle est bien sûr Beaucoup plus décourdie Et elle connait beaucoup plus de choses Dans la vie en fait En général Et en même temps Elle va aussi On va aussi suivre Ses sorties au parc Où elle a un ami Qui fait aussi partie De la haute société Et il se rencontre régulièrement Et voilà Enfin tout ce petit monde Gravite ensemble Et il va arriver Plein de petites aventures C'est bien écrit C'est assez léger Mais c'est peut-être Un peu trop léger pour moi Dans le sens où J'aurais attendu Un peu plus de profondeur Et un peu plus d'épaisseur D'un roman comme ça Je m'attendais A ce qu'il soit Un peu plus Je trouve plus Je trouve plus le mot Pour dire Qu'il critique un peu plus En fait la société Alors c'est fait Clairement Il y a beaucoup d'ironie Il y a plein de petites réflexions Où on le ressent Mais je pense Que j'attendais quelque chose D'un peu plus percutant Quelque chose Où à la fin On a été vraiment éclairé Sur ce qu'était La condition de la femme A cette époque Et là J'ai pas eu l'impression Que c'était le cas J'en ai appris J'ai appris Quelques petites choses Mais dans l'ensemble Le fait qu'une fille De cet âge là N'avait pas beaucoup de liberté Je le savais déjà Et j'ai pas grandi On va dire A travers ce roman Donc C'est peut-être aussi Parce que je suis une adulte Et que ça C'est plutôt un roman Conseillé à partir de 8 ans Donc voilà Je vais pas Je vais pas le critiquer Je pense que c'est un très bon roman A lire justement Pour les personnes De cet âge là Mais sans doute Que pour moi C'était un peu trop jeunesse Je lirai quand même la suite Parce que franchement C'était quand même agréable Marie Despléchins C'est quand même une autrice Que j'aime beaucoup Et je suis quand même curieuse De voir ce que ça va donner Dans les autres tomes Si les personnages Vont interagir ensemble ou pas Ou si ce sont vraiment Trois histoires Complètement différentes Voilà C'est fini pour la vidéo du jour J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas A laisser des commentaires A partager Ou à vous abonner Si le coeur vous en dit Et on se retrouve bientôt Salut